Musique Lève-toi, vaillante armée ! Lève-toi, vaillante armée ! Ce sont des proclamations, fais-le de toutes tes forces, avec toute ta vigueur. Alléluia ! Parle à toi-même et à ton frère. Alléluia ! Lève-toi, vaillante armée ! Pour les combats du Seigneur ! C'est ton Dieu qui t'a formé ! C'est lui seul qui rend vainqueur ! Soldats à la Sainte Guerre ! Préparez-vous en ce jour ! Il faut soumettre la terre ! Au roi de paix et d'amour ! Au roi de paix et d'amour ! Soldats à la Sainte Guerre ! Préparez-vous en ce jour ! Il faut soumettre la terre ! Il faut soumettre la terre ! Au roi de paix et d'amour ! Au roi de paix et d'amour ! Amen ! Acclamons le Seigneur ! Et sans plus tarder, nous allons passer la parole au pasteur qui est déjà au milieu de nous depuis quelques minutes. Bonne arrivée, pasteur ! Au front d'acclamations ! Au front d'acclamations ! Au front d'acclamations ! Avec l'épi de conquête ! L'épi de la conquête ! L'épi de la conquête ! L'épi de la conquête ! On bâtit les hommes avec la lumière ! Nous sommes arrivés Au niveau de l'œuvre où Ceux qui aiment Dieu We have gotten to a point where In our ministry Those who love God And who love the work of God And who can carry the burdens of God We have gotten to a point where Every member of the church Doit se décider Must decide D'apporter Sa contribution Sans réserve To bring his or her contribution Without any reserve Je veux vous rappeler quelque chose que le frère Theodore a dit Et je veux vous demander Et je veux demander la prière I want to remind you what brother Theodore said And I will ask for prayers Et il faut écouter ça avec les oreilles spirituelles Ce sont des choses qu'on ne dit Qu'à ceux qui sont sérieux Et simples Parce que ça fait partie De l'art de bâtir les hommes Et de les diriger même Et je me sens libre de le dire Parce que le frère Theodore a écrit ça aussi Dans un magazine I am free to tell you Because brother Theodore wrote it in a magazine Donc c'est pas un secret Mais c'est un sujet de prière But it's a prayer topic Et c'est un sujet de joie aussi And it's a subject of joy Ça tranquillise Ça augmente la foi Ça conduit Dans la sécurité Et ça donne la vision Le frère Theodore nous a dit Que le frère Theodore nous a dit Que le frère Theodore avait dit Que Dieu Que le frère Theodore l'avait dit Parce qu'il disait Vers la fin Il disait beaucoup de choses Par révélation Towards the end of his life He was saying many things Through revelation Le frère Theodore Dieu lui a dit Qu'il a Donné l'impartition A trois personnes Dans son ministère Brother Zach Told him That God told him That he has given The impartition On three people Il a capacité Trois personnes He has He has given The capacity To three people Le frère Theodore Le frère Boniface Le frère Constant Brother Theodore Brother Boniface And brother Constant Et après Le frère est parti Au ciel Then Brother Zach Went to heaven Ceci veut dire que Si tu te tiens Dans cette position là This means that If you stand In this position Tu peux facilement Comprendre Ce qui se passe Et ce qui va se passer Dans les années qui viennent Je bénis le Seigneur Parce que Le frère Theodore Ne l'a pas caché Le frère Florent Qui est venu du Gabon Bénissait le Seigneur Parce que Le frère Theodore A parlé De moi Dans le livre Le ministère pastoral Qui avait été écrit Après la conférence Sur la croissance Des églises La conférence Sur la croissance The conference The conference Over the growth Quand Élie A dit à Dieu When Elijah Told God Que Je veux mourir I want to die Dieu lui a dit Bon Va Tu vas Oindre J'ai eu Azael Et J'ai eu Azael Et Elysée Le frère Theodore Nous a dit Il y a des gens Quand ils s'en vont Dieu peut donner Douze successeurs Il faut prier Il faut prier That God That God Will bless My contribution And that Of Brother Constance To sustain Our work In the vision Of God Et Si vous priez Comme ça Dieu va vous bénir If you pray This way God will bless You Are we together Et Nous devons Apporter Cette contribution And we have To bring This contribution Le frère Constance Est un serviteur De classe Exceptionnelle Brother Constance Is an Exceptional Servant Il m'a Servi J'étais encore Fonctionnaire Il me servait Comme Si j'étais Son maître He was Serving me I was Still A civil Servant He used To serve me As if I was His master Moi J'ai passé Mes Média Au bureau Lui L'air Maison Il habitait Des meubles Qui étaient Dans le quartier Administratif Il 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 a fait beaucoup de choses dans la vie du Frère Jacques, dans les voyages débloquant des situations difficiles. Le Frère Théodore, vous le connaissez comme un enseignant, pas un enseignant simple, un enseignant qui a maîtrisé le livre du Frère Jacques au point qu'il a eu à dire que si une page de son livre se perd, il n'y a pas aucun moyen terrestre pour la reconstituer, qu'on appelle le Frère Théodore. Et vous savez, Frère Théodore, il est un enseignant, pas aucun type d'enseignant, mais il était un enseignant pour que Frère Jacques a dit que si une page de son livre se perd, et qu'on ne peut pas le trouver sur la terre, nous devons appel à Frère Théodore. Et ce qui nous concerne, Dieu, par sa grâce, nous a donné un don pastoral. Dieu, par sa grâce, nous a donné un don pastoral. Ce n'est pas le fruit de la littérature, ce n'est pas qu'on a appris beaucoup de choses sur le ministère pastoral. Ce n'est pas la fruit de la littérature, ou que nous apprenons beaucoup de choses sur le ministère pastoral. C'est que la grâce de Dieu, agissant, a fait que la révélation des choses pratiques, c'est-à-dire que chaque enseignement est compris pratiquement. Et c'est en rendant sa pratique que ça bénit le peuple de Dieu. Donc, je ne veux pas que vous soyez surpris de voir que les gens vont venir, envoyés par nos frères Théodore. Et quand ils arrivent, frère, il faut qu'ils rentrent bénis. C'est là mon fardeau. Je ne veux pas que vous soyez surpris de voir que les gens vont venir parce qu'ils sont envoyés par le frère Théodore. Mais quand ils arrivent, je veux qu'ils retourner à être bénis. C'est mon burden. Quand ils vont rentrer, bénis, fortifiés, le leader aura notre contribution pour avancer dans la conquête du monde. Quand ils vont revenir à être bénis et à être fortifiés, le leader aura notre contribution pour se passer en guerre dans la conquête du monde. Ça s'accomplit déjà. Ça a déjà été accompli. Mais ça a besoin d'un peuple qui voit. Mais il faut un peuple qui voit. Si vous voyez, il y aura deux choses qui vont se passer. La première chose, certains ne vont pas croire que nous attirons la gloire. Et l'autre chose, c'est que ceux qui aiment Dieu vont soutenir la contribution de la Côte d'Ivoire pour la conquête du monde. Nous sommes arrivés au niveau où, si je n'enseigne pas dessus, il y aura des difficultés. Il y a des gens qui ont la joie infantile. Eh, nous, Côte d'Ivoire, nous sommes forts, Alléluia, on a brisé. Et ils vont provoquer des jalousies inutiles. Cette joie infantile finit quand tu vois les gens qui confessent qu'ils sont misérables, qu'ils veulent la délivrance. Si vous avez entendu ce que les frères disaient, les attentes des dirigeants qui les ont envoyées, les expectations des leaders qui ont envoyé, vous seriez amené à dire, Oh Seigneur, vous seriez amené à dire, Oh Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, Permet que chaque frère qui les rencontre, leur donne la vie. Make it possible that every brethren who will come across them, they will give life. Certains sont âgés, ils sont en train de passer les derniers moments de leur carrière pastoral. Some are aged, and they are going towards the end of their pastoral career. Their passage doit produire un miracle. Their passage must produce a miracle. And the brother who send them will sleep. And when they wake up, it's for other fights. Do you even understand what I'm saying? Do you understand? Who doesn't understand? Please raise up your hand. Okay. Who understands? Raise your hand. May the Lord bless you. Les frères viennent. Brethren are coming. Ils viennent comme des élèves. They are coming as students. Si tu les vois, si tu les écoutes, if you see them and if you listen to them, tu vas prier pour toi-même. You will pray for yourself. Le pasteur Meunier, qui est le pasteur primaire de la CMCI, la CMCI-là, c'est le ministère pastoral, notre ministère pastoral, qui doit apporter cette contribution-là. Si tu as compris ça, tu ne vas pas dormir. Je ne suis pas en train de pousser un cri de désespoir. Dieu a dit qu'il a capacité trop, pas qu'il va, il l'a déjà fait. Dieu a dit qu'il a donné trois personnes l'accent, pas qu'il va faire. Il a déjà fait. D'abord, il faut contempler comment Dieu les utilise déjà. Vous voyez, tous nos Hope Cliniques sont remplis du matériel donné par qui ? Le Frère Constant. All our Hope Cliniques are full of materials, of instruments given by Brother Constant. Je suis allé rendre visite au Frère Roger qui a glissé dans la douche. Il a eu une fracture. Je suis allé voir le Frère Roger qui a eu une fracture sur son pied. et on l'a opéré. Il a opéré. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Mais la Hope Clinique lui a donné tout un lit bien, un lit joli d'hôpital. Il est chez lui sur un lit d'hôpital. Il est dans son maison sur un bâton hospital. Et ça a été ferné par la Hope Clinique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand tu sors de l'hôpital, tu t'en vas sur ton lit qui n'est même pas capable de t'aider. Mais il est couché là-bas sur un lit d'hôpital. On soulève comme on veut. On peut pencher ça comme on veut. Et puis la chambre était climatisée. C'est comme si on était toujours à la Hope Clinique. et la chambre avait un lit d'hôpital. Il était comme si on était toujours dans la Hope Clinique. C'est le fruit d'un ministère de service actif existant dans notre communauté. C'est le fruit d'un ministère de service actif et vivant dans notre ministère. Je ne citerai pas les autres choses. Je ne citerai pas les autres choses. Les fonds suscités. Les fonds suscités. Les fonds suscités. Les fonds suscités. Concernant notre contribution en tant que ministère pastoral avec tout ce qu'il faut comme les dons de guérir, les dons de chasser les démons. Vous savez que le Frère Théodore a demandé que ce soit menant dans toutes les nations. Nous nous retrouvons dans une oeuvre où tu veux l'enseignement tu reçois sans aller chercher ailleurs. Tu veux les soins la prise en charge les aspects miséricordieux tu vas les trouver dans la maison. Tu veux le ministère pastoral le don d'exhortation le don d'encouragement les enseignements le ministère de délivrance de guérison va terminer avec le passé tu les trouves dans la maison. Nous sommes dans un ministère où tout ce que vous désirez vous avez dans la maison. Le ministère pastoral le ministère le ministère le ministère le ministère le ministère tout est dans la maison. Le Frère du Gabon dit qu'ils ont suivi la croisade il y a une dame je ne sais pas si elle avait cru c'est après ça peut-être qu'elle a cru elle suivait elle priait les démons se sont manifestés qu'ils ont chassés qu'elle est à l'église elle persévère au Cameroun plein de nouvelles sont dans l'église ils ont regardé le programme les démons se sont manifestés les frères ont chassé et on les a baptisés ils ont intégré l'église vous savez les gens aiment les mauvaises nouvelles voici une bonne nouvelle vous savez les gens aiment les mauvaises nouvelles c'est une bonne nouvelle le Seigneur de nos frères a trois fils qui travaillent en intelligence ce n'est pas un secret l'ignorer est une erreur et s'enorgueillir à cause de cela est un crime mais vous devez prier contre les hommes jaloux le frère Théodore écoutez ça très bien le frère Théodore a dit parce que lui ne cache pas pour ceux qui le connaissent il dit que quelqu'un est parti lui dit que tu laisses le frère Boniface faire son ministère parce qu'il a l'argent ça veut dire qu'il y a des gens qui lui disent ne laisse pas le frère Boniface parler ne le laisse pas faire telle chose c'est là vous connaissez mon sujet de prière Seigneur enlève-les sur notre chemin on va prier comme ça encore maintenant parce qu'il faut être un démon pour aller dire à quelqu'un que ne laisse pas le frère Boniface rendre ministère aux gens heureusement que ça ne marche pas la preuve est que l'école est ouvert mais il ne faut pas laisser même des pareilles personnes parler il faut lier leur langue si l'œuvre marchait mal que les gens voulaient ici ils commettent l'adultère là-bas les gens allaient parler la CMCI quand ça marche les gens sont je ne parle pas de ceux du hors ceux qui sont dedans si l'amour n'est pas pas les gens ne sont les gens là-bas les gens sont là-bas de l'outil mais dans l'intérieur je vous dois la loyauté si quelqu'un vous dit que le frère Boniface fait sa chose ne croyez pas ne croyez pas ne croyez pas pour écrire j'ai demandé au frère Théodore il m'a encouragé il m'a dit écris sur la dépression je veux préfacer on ne peut pas préfacer l'écrit d'un rebelle même si on est lâche et vous savez que le frère n'est pas lâche et vous savez qu'il n'est pas un coward donc si quelqu'un vous demande ne croyez pas je suis un homme qui sait ce que Dieu lui demande si quelqu'un l'a dit vous ne croyez pas ne croyez pas je suis un homme qui sait ce que Dieu demande de lui je savais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je rende ministère parce qu'il parle il ne se cache pas il parle il s'affiche parce qu'ils parlent ils appellent les disciples ils les menacent pourquoi tu as fait qui t'a dit de faire ça et les disciples heureusement qu'ils sont forts donc qu'est-ce que j'ai fait depuis 2009 quand je vais au Cameroun je vais avec une équipe celui qui veut la délivrance on le délivre sans critiquer les gens sans nous comporter mal j'ai beaucoup d'amis à Douala et au Cameroun je suis Camerounais mais quand je pars je dors chez le frère Martin pour marquer ma loyauté à tout le ministère parce que quelqu'un comme moi on peut demander il a dormi chez qui pour marquer ma loyauté à tous les ministères parce que quelqu'un comme moi ils peuvent demander dans quelle maison il dormait on a fait ça chaque année le nombre de personnes délivrées on m'a fait le rapport je n'ai pas ça ici c'est plus de je n'ai pas le rapport ici ça doit être 3000 ou 5000 personnes le nombre de personnes délivrées 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 le nombre de personnes délivrées 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 on va et puis l'équipe va d'abord saluer le frère Théodore et le team va d'abord go and greet Brother Théodore je dis allons vous saluer le frère et puis vous rentrez à Yaoundé qui est votre base parce que c'est Yaoundé qui a beaucoup de besoins Bertrand c'est une petite église Yaoundé c'est une grande église quand on arrive le frère Théodore donne l'argent de Tarsis quand on arrive le frère Théodore lui donne le transport et il me donne un amour et il me donne moi le frère Martin nous donne des lits bien dressés on quitte les lits on va au temple toute la nuit on finit à 5h30 on monte dans l'avion à 6h on est à Abidjan le nombre de témoignages a augmenté donc je me suis dit est-ce que les frères comprennent même ce qui se passe après je me suis dit aussi est-ce que tu leur montres même la lumière les gens qui sont dans les ténèbres parlent trop et ceux qui sont dans la lumière ont peur de parler de bonnes choses c'est une erreur écoutez priez que les trois fils du frère Jacques travaillent dans un amour éthme sincère Dieu l'a dit ce n'est pas moi qui dit si tu ne crois pas tu pêches pour rien Dieu dit je ne suis pas le seul qui parle si tu ne crois pas tu ne penses pas pour rien mais si tu veux même vérifier en observant tu vas trouver que c'est vrai est-ce que nous sommes ensemble et Dieu soutient notre ministère et Dieu est engagé à aller loin avec la CMCI il y a des gens qui se cachent dans les ténèbres pour dire que la CMCI n'est pas bien ne les écoutez pas ce sont les éléments du diable frères bien aimés quand dans une oeuvre les gens apprennent à fuir le péché ils apprennent à se repentir ils apprennent à renverser les idoles ils apprennent à prier ils apprennent à gêner ils apprennent à annoncer la parole ils apprennent à prier le gospel que personne ne veut tromper c'est ça qu'on appelle une église vivante un sorcier va se cacher là pour dire j'ai rêvé qu'un oiseau a fait ceci pour lui dire que tu es au nom de Jésus et jugez les faux prophètes qui sont cachés pour vous décourager j'ai rencontré un frère jaloux il était jaloux contre un jeune homme qui avait réussi à implanter les églises là où lui-même avait échoué on l'a envoyé comme missionnaire il n'a implanté aucune église donc un frère est parti de Côte d'Ivoire rapidement il a implanté l'assemblée je crois d'eux-mêmes et il s'opposait à ses jeunes frères quand nous sommes allés à Koumé il est venu on causait il m'a dit ce n'est pas profond l'œuvre qu'il fait n'est pas profonde je lui ai dit qu'est-ce que tu appelles profond comme le jeune homme m'avait déjà expliqué je lui ai dit quand quelqu'un presse l'évangile il fait jeûner trois jours à quelqu'un pour confesser ses péchés la repentance trois jours de jeûne après il fait jeûner trois jours pour briser les liens il baptise et il l'intègre dans l'assemblée qu'est-ce que tu appelles par profond qu'est-ce qui n'est pas profond dedans qu'est-ce que n'est pas profond ou deep que personne vous trompe la jalousie est très mauvaise jalousie c'est très mauvaise quand il a tué son frère après l'adoration c'est qu'il a tué son frère après l'adoration s'il y avait le temple à l'époque sa jalousie a commencé dans le temple si il y avait un temple à l'époque sa jalousie a commencé dans le temple et il l'a tué et il l'a tué on t'envoie et plant l'église certains dépassaient un jeune homme vient planter même le fait qu'il ait pu convertir une âme tu dois le respecter ils vous envoient pour aller et marcher et il est sur vous quelqu'un arrive même le fait qu'il a converti une âme tu dois le respecter et tu dis que ce n'est pas profond que ce n'est pas profond voici ce qui s'est passé au Canada c'est ce qui s'est passé au Canada deux jeunes soeurs c'était deux deux jeunes soeurs partent d'Abidjan ont prêché l'évangile à une Mexicaine trois jours de jeûne pour se repartir trois jours de jeûne pour le brûlement des liens voilà trois jours de jeûne pour la vraie répartance trois jours de jeûne pour le brûlement des liens trois jours de jeûne pour se baptiser enraciné et la maman de ces jeunes soeurs était à Abidjan ici elle a quitté la CMC pour aller dans l'évangile de la grâce et elle a contaminé ses deux filles les deux filles sont reparties à Montréal pour enlever la fille de la CMCI elle leur a dit que non c'est bon c'est bon c'est bon elle est restée attachée au Seigneur et quand le dirigeant qui est le missionnaire aujourd'hui est parti c'est chez cette seule là que l'église l'assemblée a été implantée quand le missionnaire est là il y a dans la maison où l'assemblée a été plantée non faites attention quand vous chantez là ce n'est pas le jeu que personne vous trompe quand vous chantez ce n'est pas un jeu et quand nous faisons les choses ici à Atièkoua ce n'est plus en Côte d'Ivoire ici là c'est la vitrine quand nous faisons les choses ici à Atièkoua ce n'est pas juste en Côte d'Ivoire ici c'est un glace c'est un mirror priez seulement pour l'œuvre et priez avec l'intelligence et aimez les frères priez pour le travail priez avec l'intelligence et aimez les frères est-ce que nous sommes ensemble nous sommes loin nous sommes déjà loin nous sommes loin nous sommes très loin si tu connaissais les murmures et les commérages tu es en retard nous sommes déjà loin nous sommes loin nous sommes loin nous sommes loin nous sommes loin those who have eyes of prophets can see how far we are et lève tes yeux regarde nous sommes loin lift up your eyes and look we are far et tu peux nous suivre and you can follow us viens Dieu est dans cette affaire God is in this thing si tu gères mal tu vas rester if you mismanage it you will be left behind come lève tes yeux lift up your eyes coopère coopère pour la gloire de Dieu for the glory of God quand des adultes atterrissent à Abidjan when adults land in Abidjan ils viennent sur le frère Boniface they come and see brother Boniface est-ce que tu connais le frère Boniface do you know brother Boniface un verre et il va les donner quoi what is he going to give them c'est-à-dire quand tu restes là il faut un miracle de Dieu when you stay like that what is he going to give them you need a miracle from God il faut un miracle de Dieu there is a need of a miracle from God et il y aura le miracle and there will be the miracle il y aura il y aura ce miracle there will be that miracle acclamation à Jésus clap offering for Jesus Christ Jésus Christ je vous ai dit que nous étions en France il y a des gens là-bas qui jouent il y a des gens là-bas qui disent qu'il n'y a pas de démons ils disent qu'il n'y a pas de démons quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de démons est-ce que c'est contre moi qu'il travaille ? quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de démons est-ce qu'il travaille c'est ça la folie ? tu dis qu'il n'y a pas de démons Boniface n'a rien dedans tu pêches contre l'évangile et contre Jésus Christ mais comme Dieu nous aime quand les gens ont entendu quand on arrive les jeunes gens selon le témoignage c'est-à-dire même étant dans le train ils voulaient déjà se connecter parce qu'ils veulent la délivrance même dans le train ils voulaient déjà être connectés parce qu'ils cherchent la délivrance une partie ne voulait pas qu'on parle qu'on prenne la parole comme le frère Constant est sage intelligent il conduisait doucement 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 après pas me dire qu'on va donner le micro pas à me dire j'étais même je crois qu'il était à ma bouche habillé simplement j'ai dit gloire à Dieu petite exhortation combat spirituel les démons tomber les gens qui disent qu'il n'y a pas de démons quand ça se manifeste ils s'en vont coller je dis ne calmez pas les démons là vous allez dire quoi quand vous avez menti dans l'obscurité quand la lumière vient devant ils savent on fait comment mais les enfants qui sont sages connaissent ils s'en vont chasser c'est là où un enfant que tu croyais avoir déjà gagné se lève pour aller chasser le démon un jeune homme je l'ai déjà dit s'il criait aïe 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 il crie il crie après il dit qu'il a vu sa mère les ongles entrer dans sa chair à l'épaule elle a fui et le jeune homme était libéré frère ça ça existe c'est un don de Dieu ça doit être entretenu et amplifié ça ne dépend pas ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court ça dépend de Dieu qui fait miséricorde donc je veux supplier protéger le frère Théodore protéger le frère Constant protéger le frère Boniface garde dans ton souvenir que le frère Théodore a dit que quelqu'un parti lui dit tu laisses le frère rendre son ministère parce qu'il donne l'argent que tu allow le frère Boniface de rendre la ministère parce qu'il donne l'argent le frère Théodore a dit un dirigeant était parti et dit qu'il y a eu brisement de liens et le brisement de liens a gâté le camp le camp et ce camp là qu'est-ce qui s'est passé c'était le camp le plus merveilleux les enfants avaient écouté la parole et il y avait une nuit réservée pour les guérisons et les délivrances et il y a eu des brisements de liens et ils étaient breaking des tides il y a un journaliste Yacine il a dit l'ouragan était dans la salle pour montrer que les démons étaient chauds et c'est après ça qu'un homme peut aller dire que ça a gâté le camp je pense que j'ai déjà parlé pour que ceux qui sont sages comprennent si je continue je risque de donner l'impression qu'il y a un grand problème à résoudre ce que je vous dis là on ne dit pas ça toujours on peut dire une fois en deux ans vous voyez comment je dis ça avec beaucoup de mesure mais ailleurs là où les gens sont bien on en sait sur des pareilles choses pour qu'on grandisse vite c'est ce que le frésor faisait quand il arrivait quelque part il parlait de ses enfants il disait ce que chacun fait quel était son point fort qu'il était son point fort il a dit quelque part en Europe que les meuniers ne sont pas saints mais ils sont bons que les meuniers ne sont pas ils ne sont pas les meuniers mais ils sont bons ils sont donc tenons-nous debout let's stand up jugeons les gens qui iront dire au frère pourquoi tu envoies les gens à Côte d'Ivoire let's judge les gens qui vont dire les frères pourquoi tu envoies les gens à Côte d'Ivoire ils ne viennent pas du catholicisme ils sont en dedans certains sont païens certains sont païens CMCI CMCI il y en a qui sont des sorciers CMFI CMFI inside some are witches écoutez bien quand nous sommes allés à la convention une sœur de Côte d'Ivoire a souffert pourquoi les gens de l'accueil en uniforme c'est-à-dire que quand tu arrives c'est eux qui nous accueillent un a vu la sœur qui vous accueillent elle dit toi aussi tu viens de Côte d'Ivoire toi aussi tu viens dans cette affaire le frère il a voulu jeûner il est mort dans le jeûne tu quitte là tu viens si tu viens faire quoi ici c'est-à-dire il est au service d'accueil ou bien sécurité je ne sais pas je ne sais pas dans le débat ou sécurité je ne sais pas donc quand je vous dis que quelqu'un est parti dire au frère il y a des gens qu'il faut délivrer il y a des gens dont il faut il faut protéger le frère Théodore de ces gens-là il y a des gens qui doivent être délivrés et il y a des gens qui doivent être protecte le frère Théodore de ce qu'il y a si la Sakea était flequée flequée flakalie elle allait mourir avant de revenir si Sakea était flequée flequée flakalie elle allait mourir avant de revenir et on n'allait jamais savoir pourquoi elle a rétrogradé après une grande convention on ne savait pas pourquoi elle a backslidé après une grande convention il y a des ennemis qui se sont infiltrés il y a des ennemis et qui savent s'attaché à tout ce qui est bien et qui s'attaché à tout ce qui est bien à tout ce qui est bien est-ce que nous sommes ensemble lève ta main dis Seigneur nous croyons que tu as parlé au frère Zach que tu as capacité trois de ses enfants il ne savait pas qu'il allait partir mais après son départ nous comprenons que tu as voulu sécuriser l'oeuvre pour qu'elle continue sans problème et que chacun de ses enfants manifeste un aspect important de son grand ministère dis Seigneur protège-les des mauvaises langues des faux rapports des mensonges de la jalousie au nom de Jésus Christ et que tu as voulu C'est parti ! Jésus-Christ. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Nous enlevons de notre chemin. Des hommes méchants et pervers. Nous lions les langues. De ceux qui disent les mensonges. Et qui colportent les paroles. Nous frayons le chemin. Nous ouvrons le chemin. Devant la CMCI mondiale. Dans chaque nation. Dans chaque pays. Dans chaque pays. Dans chaque continent. Dans chaque pays. Dans chaque pays. Prions en langue. Dans chaque pays. Lève tes deux mains Lève tes deux mains Dis, oh Dieu Que ces frères qui viennent Que ces frères qui sont venus Et ceux qui vont venir dans le futur Rencontre ta main Rentre avec des miracles Des prodiges Des merveilles Miracles, prodiges, merveilles Miracles, prodiges, merveilles Miracles, prodiges, merveilles Miracles, miracles, miracles Produges, prodiges, prodiges Merveilles, merveilles Dis, oh Père Qu'ils apprennent qu'ils reçoivent l'impartition. Tu as dit dans ta parole que les choses cachées sont à l'homme. Non, que les choses cachées sont à l'éternel. Et tu as dit dans ta parole que les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées sont à l'homme. Afin qu'il enseigne à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Tu nous as révélé le mystère du travail d'en finir avec le passé. Tu nous as permis de comprendre ses articulations. Tu as ouvert notre esprit. Remplis-nous de sagesse. Et donne-nous la capacité de l'enseigner à d'autres. de l'enseigner à d'autres et aux enfants des autres jusqu'à ce que notre ministère soit rempli de connaissances. et que chacun soit capable d'entrer dans son héritage de guérison, de restauration, de croissance spirituelle, de croissance spirituelle. Asseyez-vous, quelques personnes, prie. De l'enseigner à dix personnes. De l'enseigner à dix personnes. Seigneur, la vision, les choses qui sont sur ton cœur. Je prie, Seigneur, que chacun garde ses paroles dans son cœur et paie le prix dans le jeûne, dans la prière pour que, Seigneur, cette œuvre merveilleuse que tu nous as confiée ici, en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de cette nation, Seigneur, réussisse entre nous-mêmes. Bénis-nous, Seigneur, et donne-nous de prier pour tes enfants que tu as capacités. Oh Dieu, pour pousser cette œuvre merveilleuse que tu as confiée au Frésac, donne-nous de payer le prix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as envoyé ton serviteur nous enseigner, nous donner des conseils, Seigneur, des paroles puissantes pour nous instruire afin que nous connaissions ce qui veut dire qui est Dieu, qui est l'homme. Oh, notre Dieu, c'est toi, le Dieu Tout-Puissant, qui protège, oh Seigneur, et qui garde ses enfants dans la vie. Merci infiniment parce que cette sagesse nous manquait. Mais, tu prends le temps d'enseigner tes enfants afin que nous soyons vraiment sages, afin d'entrer dans le ciel. Merci infiniment et que cette connaissance remplit notre cœur tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as parlé ce soir. Seigneur, comme à des amis. Seigneur, merci. Seigneur pour cette promotion. Seigneur, merci, merci parce que Seigneur, tu nous as montré que tu nous crois, tu nous fais confiance, Seigneur, et que tu comptes aussi sur nous pour transformer ses paroles en prière pour nous rassurer qu'elle ne tombe pas à terre. Seigneur, ce n'était pas une histoire, une histoire à raconter. Seigneur, je plaide pour nous, je prie que tu nous bénisses avec des cœurs qui vont porter ses paroles et les traduire en prière jusqu'à ce que la gloire, toute la gloire, toute la gloire te revienne et que la Sème Seigne mondiale réussisse encore de gloire en gloire comme tu l'as vu, comme tu l'as décidé. S'il te plaît, Seigneur, et je prie, Père éternel, que tu protèges le vrai Théodore, je prie que tu protèges le vrai constant, je prie que tu protèges le passé baigné. S'il te plaît, Seigneur, oh Dieu, à cause de tes grands essais pour la Sème Seigne mondiale, je prie que tu nous racontes de travailler, Seigneur, dans une harmonie parfaite, c'est dans une union parfaite, Seigneur, oh Dieu, pour accomplir ce que t'a dédicé, ton cœur avait révélé au frère Jacques avant son départ. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ces trois personnes qui ont été que tu as ouïes. Oh Seigneur, pour le ministère, Seigneur, la CIE, Seigneur. Merci pour le pasteur Migny Boniface. Merci pour le pasteur Constant. Merci pour le pasteur Théodore en dossier, Seigneur, notre Père. Père, nous prions, Seigneur, que tu sois avec eux, Seigneur. Non, il faut changer l'ordre. Tu mets Théodore en dossier en haut. Seigneur, nous prions, Père Éternel, pour ces trois personnes que tu as ouïes, Seigneur. Pour notre Père, le pasteur Théodore en dossier, pour notre pasteur Constant, Seigneur, et pour le pasteur Migny Boniface, Seigneur. Père, nous prions, Père Éternel, que tu les unisses au Seigneur Père Éternel, avec Père Éternel, Seigneur, nous prions Père Éternel pour eux-mêmes, Seigneur, qu'ils s'aiment, Seigneur, et qu'ils soient rattachés, Seigneur, à ton ministère, Seigneur, qu'ils soient rattachés, Père Éternel, aux chants Père Éternel, que toutes, Seigneur, ce qu'ils feront, Seigneur, pour les séparer, Seigneur, échou, Seigneur, et qu'ils soient raccordés, Seigneur, cinq autres Père Éternel pour continuer ton ministère que tu as confié Père Éternel Frézac, au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, Seigneur, oh Seigneur, mais si, parce que la contribution, oh Seigneur, apportera le réveil, le réveil dans toutes les nations, et c'est notre héritage, et c'est mon héritage, Père, Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, ta lumière est grande, tu nous as illuminés, Seigneur, tu nous as bénis ce soir, Seigneur, tu nous as parlé, tu as parlé à nos cœurs, tu nous as parlé comme à tes enfants, oh notre Dieu, je te dis merci, merci beaucoup, parce que tu nous donnes, Seigneur, une bonne raison de continuer à prier, Seigneur, oh Dieu, pour que ton œuvre, entre les mains de tes enfants, puisse aller de l'avant, Seigneur, je te bénis pour ce don des trois fils du Frézac, Seigneur, nos yeux, les voient, nous les touchons, nous lisons leurs ouvrages, Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur, parce que ce n'est pas des paroles en lait, c'est des paroles que nous vivons, l'histoire s'écrit, l'histoire s'écrit, Seigneur, nous pouvons témoigner, nous pouvons témoigner, c'est pourquoi je te dis merci, je prie, Seigneur, arrêt tout, que tu les protèges, je prie, Seigneur, que ce travail en monieu qui a commencé, en bonne intelligence, Seigneur, soit protégé, protégé, je prie que la vie soit protégée, je prie que le travail abattu, Seigneur, soit protégé, je prie, Seigneur, qu'il soit soudé, un même cœur, un même âme, un même esprit, Seigneur, qu'il travaille de mieux en mieux, de mieux en mieux, et que la confusion soit dans les camps des némis, que l'ennemi, Seigneur, soit reconnu comme un menteur, et que toi, Seigneur, tu sois reconnu comme vrai, béni sois-tu pour ce que tu fais, et tu fais tellement bien, Seigneur, dans l'œuvre à travers le monde, et particulièrement, Seigneur, dans l'œuvre encore du voie, que ton nom soit béni, merci, Seigneur, pour cette chose qui a commencé et qui continue et qui continue, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, notre Père, nous avons désespérément, besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, c'est toi qui as parlé, Seigneur, mais ta parole dit qui est aveugle comme mon serviteur, qui est sourd, Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que cette fois-ci, ta parole tombe dans le cœur de tenir des hommes saouls, oh, ça nous plaît dans ta grâce, et donner que nos yeux s'ouvrent, que nous soyons saisis de ton fardeau, et que nous soyons habité, de tenir Dieu les amés, de tenir Dieu les amés, et ta cesse de créer ton paix, pour supplier, porter ce sujet, jusqu'à ce que de tenir toute ta parole, toute ta confiance, Seigneur, soit agi, de tenir agi, de manière puissante, dans la vie de chaque personne, et de tenir, qui est déjà venu, mais ceux qui soupiraient venir, mais n'ont pas réussi, Seigneur, que le ministère soit rendu, étendu, Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes, de porter, Seigneur, dans la prière, contre des vases brisés, et de tenir qui ne peuvent rien sans toi, Seigneur, nous avons désespérément besoin de toi, Seigneur, parce que nous sommes incapables sans toi, viens notre secours, Seigneur, donne-nous d'être habité par ton fadeau, s'il te plaît, Seigneur, ne te laisse pas seul, s'il te plaît, ne nous laisse pas, Seigneur, accomplir toutes les nations amées, et que chaque roche ait été remplie, ait été béni, au-delà de ses attentes, et que nous-mêmes, nous soyons davantage édifiés, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ, Amen. Père notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous voulons te dire merci pour la qualité des dons d'homme, Seigneur, que tu as fait à l'œuvre à la CMCI mondiale, merci pour tes dons d'un serviteur, merci de la voix, oui, Seigneur, pour diriger l'œuvre mondiale, ô éternel, merci pour la qualité de cet homme, merci, Seigneur, pour la qualité de sa connaissance, de son instruction, Seigneur, cet homme rempli de connaissances, de sagesse, et d'instructions, mon Seigneur, merci pour sa puissance, en œuvre et en parole, ô Seigneur, merci pour ce don d'homme, merci pour le frère constant, que Dieu aussi, où est, ô notre Dieu, pour le service pratique, ô notre Dieu, à cause de son service, nos obclinés, Seigneur, sont équipés, ô Seigneur, nous voulons te bénir, pour tout cela, merci pour ton serviteur, Mene Boniface, merci pour la qualité, du ministère pastoral, en Côte d'Ivoire, et dans tout notre ministère, dans le monde, merci pour la révélation, ô Seigneur, du ministère, du brisement, de l'hémarce, de la famille, et pour le remboursement, de la principauté, Seigneur, merci, notre Dieu, d'avoir équipé la CMCI, afin que nous puissions continuer ton oeuvre, après ton serviteur, Zach, victorieusement, Seigneur, au nom de Jésus Christ, Amen. Seigneur, merci, pour tous ces signes, qui témoignent, que tu as vraiment béni le ministère, ton serviteur, la personne du passé, Mene Boniface, merci pour le don du ministère distinct, merci de l'avoir mis à part, ô Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce que nous avons entendu ce jour, pour tes conseils, afin que nous soyons sages, et puissions avancer, avec prudence, Seigneur, mais j'ai pris notre Dieu, à ta qu'intercesseur, et s'y réunis, Seigneur, oh Dieu, que l'oeuvre du ministère de brisement des liens, connaisse des grandes explosions, au septembre, en Occident, au midi, à l'Orient, partout, partout dans le monde entier, que ton nom prospère, prospère, parce que c'est ton dessein, Seigneur, et il ne crie aucune, qui pourra s'opposer, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, pour tes explosions, tes murs, tes protèges, tes signes, dans ton oeuvre, à travers la CMCI mondiale, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, il t'a plu, Seigneur, de porter tes regards sur nous, nous te bénissons, pour notre Père que tu as pris, quand nous ne pensions même pas qu'il allait partir, nous te bénissons, pour ce que tu lui as donné, dans le secret de son intimité, ses batailles avec toi, tu lui as parlé, et c'est manifeste, Seigneur, nous te rendons grâce, nous nous réjouissons, parce que tu nous as sécurisés, tu nous as mis au large, oh Père, cette nuit, cette nuit est devant, les détails, des différentes responsabilités, Seigneur, tu dis, que la joie infantine, nous passe, et que nous prions nos responsabilités, pour nous assurer, que la terre est assujettie, à Jésus, et que la CMCI, continue dans la gloire, comme tu avais prévu, oh Seigneur, accorde-nous, la grâce, de prendre position avec toi, de vivre comme les gens qui ont vu, de vivre comme les gens qui ont entendu, de vivre comme les gens qui veulent, que le Rien de Dieu vienne, de vivre comme les gens qui savent, qu'ils ont un adversaire, un seul, le diable, contre qui, les flèches, les flèches, les flèches, et les flèches, et les flèches, et les flèches, doivent être visées, les flèches de prière, les flèches de jeûne, les flèches de prière, les flèches de jeûne, oh Seigneur, que le plus faible, devienne fort, oh Seigneur, que le plus hésitant, soit courageux, oh Seigneur, que le fuyard, soit transformé, en un guerrier, oh Seigneur, l'heure est venue, de combattre, jusqu'au sang s'il le faut, Seigneur, arme-nous, Seigneur, arme-nous, Seigneur, arme-nous, bras, Seigneur, soude les équipes, Seigneur, soude les armées, Seigneur, pour que l'enseignement précis, l'enseignement aiguisé, qui contient le leader, Seigneur, soit protégé, et va d'explosion en explosion, pour que le ministère pastoral, le collège pastoral, et tout ce que cela engage, aille d'explosion en explosion, oh Seigneur, pour que le service, avec tout ce que cela comporte, aille d'explosion en explosion, et que rien ne puisse nous retenir, ni sur la terre, ni dans les cieux, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Des gens comme nous, nous sommes témoins de la vérité. Nous étions perdus dans cette nation. Nous souffrions, Seigneur. Nous t'avons cherché pendant de nobles années, et par ta grâce, nous avons été répêchés, nous avons été sauvés, à travers un homme, à travers un couple, le couple menier, le missionnaire, que tu as fait venir du Cameroun, en Côte d'Ivoire. Seigneur éternel, tu nous as bénis. Nous connaissons ce qui est bon, et nous connaissons ce qui est mauvais. Nous pouvons faire la différence, entre une bonne chose, et une mauvaise chose. Nous attestons que le ministère de la délivrance, le brisement des liens, est une chose excellente. C'est une précieuse bénédiction. Seigneur, à travers ce ministère, plusieurs d'entre nous ici présents, et plusieurs dans la nation, et plusieurs familles au-delà de la nation, ont été bénies, délivrées, restaurées, transformées. Éternel, notre Dieu. Nous sommes à quelques 30 ans, voire 50 ans, de l'œuvre de la CMCI. Nous allons jusqu'en 2065. Nous ne sommes même pas encore arrivés au milieu. Voici que, du milieu de nous, certaines personnes se lèvent, et prises de jalousie, d'aigreur, et commencent, Seigneur, à calomnier, commencent à attaquer, commencent à mentir, et commencent à s'attaquer à notre œuvre. Seigneur, nous nous levons, et nous nous opposons, Seigneur, à ces gens-là, qui se laissent utiliser par le diable. Nous nous levons, nous nous opposons à ces gens-là. Nous nous établissons comme les gardiens de cette œuvre. La CMCI, en Côte d'Ivoire en particulier, et dans le monde, au nom de Jésus, que toute l'armée de Satan, qui a été libérée pour exciter ces gens, a utilisé le mensonge, la calomnie, pour attaquer le... Soit displacés au nom de Jésus-Christ. Que leurs œuvres soient anérities au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous prions pour tes enfants, ceux-là sur qui tu as apporté ton choix, à savoir le pasteur Théodore Andossé, le pasteur Boniface Ménier, et le pasteur Constant Yonke. Nous prions, Seigneur, que ta protection les enveloppe de façon permanente, Seigneur. Nous croyons que tu as des desseins attachés à leur vie. Nous croyons que si tu les as choisis, c'est parce que tu as un but à atteindre à travers eux. C'est parce que leurs contributions à travers leurs ministères distincts sont précieuses pour notre œuvre. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient sous ta garde. Nous prions qu'ils soient sous ta protection. Protège-les de façon spéciale, Seigneur. Et nous prions que tu fasses prospérer, Seigneur, leurs œuvres, leurs ministères. Seigneur éternel, nous savons que c'est le diable qui est caché derrière toutes ses résistances, toutes ses attaques. Nous jugeons Satan et son armée au nom de Jésus-Christ. Nous prions particulièrement pour le programme de l'Académie Pastoral de Côte d'Ivoire. Éternel libère une onction spéciale sur ce ministère, sur cette académie. Et que tous ceux qui sont venus de partout pour apprendre, nos frères qui sont venus du Gabon, de la Centrafrique, du Cameroun et des autres pays, et ceux qui viennent, Seigneur, qu'ils reçoivent pleinement le ministère. Nous prions que tu utilises puissamment ton serviteur pour les impacter, Seigneur, afin qu'ils repartent d'ici. Oh, notre Dieu ! Qu'ils repartent d'ici, Seigneur, pour aller, pour aller, pour aller nourrir, pour aller édifier. Oh, Seigneur, pour être nos ambassadeurs dans toutes les églises, Seigneur, où tu vas aller, d'où ils viennent, Seigneur. Nous prions que tu les utilises, puissamment pour délivrer les multitudes d'âmes, des multitudes de frères, de disciples, à travers notre ministère, dans le monde entier. Nous prions qu'ils deviennent comme d'autres meniers bonifaces qui vont repartir d'ici, Seigneur, pour apporter la délivrance à toute notre œuvre, à travers le monde entier, et que ton cœur soit réjoui, et que le but pour lequel tu as béni ton serviteur, et pour lequel tu as fait bénir ceux-ci ici soient pleinement atteints, et que toute la gloire te revienne, et que l'ennemi échoue au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Merci pour ton fardeau qui est libéré. Père, je prie qu'au déla même de la compréhension, que ton fardeau descende dans nos cœurs, qu'il y demeure, qu'il y demeure. Bénis-nous, Seigneur, avec la capacité, Seigneur, d'agir, de faire, et d'agir comme tu voudrais qu'on le fasse au niveau où nous sommes arrivés. Merci pour tes dessins attachés à la CMCI dans le monde. Père, nous savons que tes dessins vont s'accomplir. Et nous proclamons que tes dessins s'accompliront. S'accompliront pour la CMCI. S'accompliront pour le monde. S'accompliront pour tes serviteurs que tu as choisis, auxquels tu as donné un ministère distinct. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que selon ta grande bonté, que chacun des frères que tu as choisis à savoir le pasteur Théodore Andossi, le frère Constant Yonké, le pasteur Mino Benufas, soit divinement pour Dieu. Que le ministère soit béni, davantage béni. Nous savons que ce que tu fais, aucun homme ne peut l'arrêter. L'ennemi peut se débrouiller, mais il échouera toujours. Et nous savons que c'est la main de l'ennemi. Et au nom de Jésus-Christ, nous commandons que la voix de l'ennemi s'est taise. Nous levons la main et nous proclamons que toutes les oeuvres de l'ennemi soient juchées, soient anéanties, soient écrasées, soient brissées. Que le chemin soit ouvert. Que le chemin soit libéré. que ce que tu as prévu s'accomplisse. Que le ministère s'étende. Nous prions afin que tous ceux qui s'opposent, Seigneur, quittent le chemin. Nous intercédons, Seigneur, que ceux qui avaient encore les oreilles bouchées, les oreilles débouchées. Que ceux qui étaient aveugles, que les yeux s'ouvrent. Que ceux qui étaient sourds, que les oreilles s'ouvrent. Que ceux qui étaient hésitants, s'affirmissent. Que ceux qui étaient craintifs ou lâchent, deviennent courageux, s'engagent. Et que chacun prenne ses responsabilités. Père, que tes desseins s'accomplissent. Que tes desseins s'accomplissent. Que tes desseins s'accomplissent. En ce qui nous concerne, nous nous engageons, Seigneur, à prendre notre part de responsabilité. Seigneur, afin que ce que tu attends soit pleinement accompli. Honneur, louange et élévation. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons à l'orée de la troisième phase de notre œuvre, Seigneur. Avec l'avènement de l'Académie Pastoral de Côte d'Ivoire, Seigneur Jésus, nous avançons vers la maturité. « Oh Dieu, quoi de plus normal qu'il y ait une crise ? » Et je prie notre Dieu que tu nous apprennes à gérer cette crise. Que tu nous apprennes à protéger, oh Dieu, ceux qui sont les porteurs de la vision. Que tu nous apprennes à gérer, oh Dieu, la grandeur que tu nous as donnée. Que tu nous apprennes, notre Dieu, à avoir des cœurs purs, plus purs qu'avant, à cause de la grandeur que tu nous donnes. Et tu nous as parlé ce soir afin que nous préparions nos cœurs à aborder la troisième phase phase avec plein de confiance, avec plein de connaissances, avec la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous savons que tu n'as pas le temps à perdre parce que tu veux sauver l'homme. Tu aimes l'homme, Seigneur Jésus-Christ. Et tu as tout mis, Seigneur, pour nous délivrer notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre que tu as révélée à ton serviteur, le Passeur Zach. Merci, Seigneur. Nous avons vu et nous attestons que, Seigneur, tu ne l'as pas abandonné notre Dieu. Et nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ce ministère. Et nous sommes le fruit de ce ministère. Et nous sommes heureux de ce ministère. Et nous voulons qu'elle soit pérennée, Seigneur. Et nous voulons que les âmes soient sauvées et délivrées. Seigneur, merci, notre Père, d'avoir mis, d'avoir, ô Seigneur, mis à part, ô Dieu, le pasteur Théodore en dossier, d'avoir mis à part le pasteur Constant et le pasteur Méné Boniface. Seigneur, et toute cette grande œuvre, ces ministres et ce ministère, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Et nous prions, Père, Seigneur, que tu multiplies, ô Dieu, le fruit de ce travail. Père, multiplies le Ménier, multiplies le Théodore, multiplies, Seigneur le constant, multiplies Seigneur, tes bébés, notre Dieu. Ô Père, quand il y a encore des villages à pénétrer, il y a encore des âmes à délivrer, il y a des pays à pénétrer, il y a des âmes à délivrer, nous n'avons pas le temps à perdre, nous n'avons pas le temps à perdre. C'est très loin, très loin, très loin, nous voulons avoir toute la sagesse, la puissance, la connaissance, Seigneur, pour marcher avec toi, Seigneur, pour marcher avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, Père, ô Seigneur, notre Dieu, que tu bénisses l'Académie pastorale. Seigneur, merci de nous accorder toute la révélation, de nous accorder toute l'intelligence, de nous accorder toute la connaissance, Seigneur, afin de démêler ta volonté parfaite. nous ne tremblons point, Seigneur, car nous savons que tu es avec nous. Merci, notre Dieu, merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un roi, chapitre 19, c'est juste pour donner une base doctrinale du sujet qu'on vient d'élever. Verset 16, un roi, chapitre 19, verset 16 et 17, « Tu ouindras aussi Jéhou, fils de Nimchi, pour roi d'Israël. Et tu ouindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhou le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhou, Élisée le fera mourir. Amen. Est-ce qu'on n'a pas sauté un verset? Tu as lu à partir d'où? Comment saut verset 14? Parce que quand c'est tu, on dirait aussi là, ça veut dire qu'on a déjà sauté. Un roi, chapitre 19, à partir du verset 14. Il répondit, J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu ouindras à Zahel pour roi de Syrie. Tu ouindras aussi Jéhou, fils de Nimchi, pour roi d'Israël. Et tu ouindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abelméola, pour prophète et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azahel, Jéhou le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhou, Élisée le fera mourir. Amen. Donc, tu médites dessus, tu pries pour nous avec un esprit simple comme un petit enfant. Tu médites sur ça, tu prie pour nous avec un espère simple comme un petit enfant. Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Frère Dieu nous aime beaucoup. Bréderens, Dieu nous aime beaucoup. Dieu a tout révélé au Frère Zach avant de le prendre. Dieu révèle tout à Frère Zach avant de le prendre.